Alors, cette vidéo pour vous parler des angles remarquables, avec en fait les valeurs remarquables de ces angles. Donc, j'ai dessiné un cercle trigo et j'ai placé des points, des points qui correspondent aux angles pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, etc. 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, pi, ou alors moins pi en sens indirect. Donc, ce qu'il faut savoir, par cœur, c'est préférable, c'est que dans tous les angles qui existent, certains ont des valeurs remarquables. Et ces valeurs remarquables sont ici représentées dans un tableau que l'on appelle le tableau des valeurs remarquables. Alors déjà, il faut repérer que, seul dans le premier cadran, ici, parce que d'ailleurs ça peut être après un but d'exercice, d'aller chercher les valeurs remarquables dans les autres cadrans, mais dans le premier cadran, seules les valeurs d'angle 0 radian, pi sur 6 radian, pi sur 4 radian, pi sur 3 radian et pi sur 2 radian ont des valeurs remarquables. Donc, pour l'angle 0 radian, le cosinus qui se lie en horizontal et le sinus qui se lie en vertical, je peux vous le rappeler, je vous rappelle que la lecture du cosinus, elle est ici, en horizontal et que la lecture du sinus est en vertical. Donc, pour 0 radian, on a 1 comme valeur de cosinus et 0 comme valeur de sinus. Et après, par exemple, pour l'angle pi sur 6 radian, on a racine de 3 sur 2 comme valeur de cosinus et 1 demi comme valeur de sinus. Alors, j'ai un petit moyen mémotechnique que j'utilise qui va bien. Bon, voilà, ça oblige à prendre quelque chose par cœur quand même, mais 1, c'est aussi racine de 4 sur 2. Racine de 4 faisant 2, 2 sur 2 se simplifie, ça fait 1. Et quand vous regardez ici toutes les valeurs, vous avez une descente de 1 au niveau du numérateur sous la racine carrée. Vous voyez, racine de 4, racine de 3, racine de 2, racine de 1 qui fait 1 et racine de 0 qui fait 0. Et souvenez-vous de l'image mentale de la précédente vidéo. Où quand le cosinus de l'angle part de 1 et descend pour se rapprocher de 0, le sinus fait un mouvement contraire qui est qu'il lui part de 0 pour arriver à 1. Donc, les valeurs de sinus sont des valeurs qui sont des valeurs que vous retrouvez au-dessus, mais qui sont mises dans l'autre sens, en fait. Là où le cosinus descend pour arriver à 0, le sinus monte pour partir de 0 vers 1. Donc, 0, 1, 2, qui est en fait racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2, qui fait 1. Donc voilà pour l'explication du premier cadran avec les valeurs remarquables. Donc, vous voyez, par exemple, il n'y a pas pi sur 5. Pi sur 5 n'a pas de valeur de cosinus ou de sinus remarquables. Alors, l'exercice qui vous... des exercices qui vous seront proposés, c'est par exemple, de trouver l'angle associé au point, je ne sais pas, M6, par exemple. Première question, donner la mesure principale. Alors, voilà, on est sur 3pi sur 4. Et après, donner les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 4 et de sinus 3pi sur 4. Donc, il faut savoir que toutes les valeurs qui sont là... Donc, par exemple, si je vous fais ça, je vous dis qu'ici, cette valeur-là, je vais l'appeler numéro 1. Cette valeur-là, je vais l'appeler numéro 2. Cette valeur-là, je vais l'appeler numéro 3. Alors, le numéro 1, c'est 1 demi, d'accord ? C'est en fait cette valeur-là. Le numéro 2, c'est racine de 2 sur 2, c'est celle-là. Et le numéro 3, c'est celle-là. Eh bien, ici, vous avez la valeur numéro 1 avec un signe moins. Vous avez ici la valeur numéro 2 avec un signe moins, la valeur numéro 3 avec un signe moins. Ici, vous avez aussi la valeur numéro 1, la valeur numéro 2, la valeur numéro 3. Donc, quand on vous pose ce genre de questions, on peut répondre avec l'une des 5 valeurs qui sont là, 1 racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi plus 0, avec un signe plus ou un signe moins. Donc, par exemple, si on s'intéresse à cet angle-là, on ne fait que celui-là, on a dit donc l'angle qui correspond au point M6, c'est-à-dire l'angle 3pi sur 4. Eh bien, l'angle 3pi sur 4, il a pour cosinus la valeur qui est là, qui est en fait moins racine de 2 sur 2, et il a pour sinus la valeur qui est là, qui est racine de 2 sur 2. Donc, je le marque. Donc, par exemple, cosinus de 3pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2, et sinus de 3pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2. Je ne sais pas, par exemple, on ne va pas trop surcharger, mais je prends cet angle-là. L'angle qui est associé au point M13, ici. Donc, la première chose, il faut trouver sa valeur, c'est moins 2pi sur 3. Donc, je vais chercher cosinus de moins 2pi sur 3, et sinus de moins 2pi sur 3. Alors, cosinus de moins 2pi sur 3, vous voyez, c'est la valeur qui est ici. C'est donc la valeur numéro 1, c'est moins 1 demi. C'est 1 demi. Et dans le premier cadran, son cosinus est positif. Donc, cosinus de moins 2pi sur 3, ça va valoir 1 demi. Par contre, sinus de moins 2pi sur 3, c'est la valeur qui est ici. La valeur qui est ici, c'est la valeur qui est la plus proche du 1, donc qui correspond en valeur absolue, sans signe, ici à 3, cette valeur 3, qui est en fait racine de 3 sur 2. Mais dans ce cadre-là, on a moins racine de 3 sur 2. Alors, bien sûr, toutes ces valeurs-là sont vérifiables à la calculatrice, pour peu qu'elles soient mises en mode radian. Bon, voilà pour cette petite vidéo.